... Il est midi lorsque les pompiers sont alertés pour un départ de feu au port de Plaisance ce mardi 17 janvier. A leur arrivée, les sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours se retrouvent confrontés à des flammes en pleine propagation de bateau en bateau. Devant l'ampleur du sinistre, des renforts de tout le département ont été mobilisés alors qu'un épais nuage de fumée noire s'élève dans le ciel de la ville. Au moment le plus fort de cette intervention, 66 sapeurs-pompiers avec 4 engins plombés, une équipe subaquatique, un secteur sanitaire et un secteur de commandement. Au niveau sapeurs-pompiers, aucun blessé n'a été déploré. On a tout de même 4 personnes qui ont été accommodées par les fumées, qui ont été bilantées et n'ont pas fait l'objet de transport. Je dirais que ce n'est pas qu'avec notre intervention. On a des témoins qui sont intervenus côté Canalou qui, grâce à leur intervention, ont pu préserver un certain nombre de bateaux. Et de notre côté, du côté de l'EHPAD, la capitainerie, sur les 31 bateaux qui étaient à quai, on a pu préserver 25 bateaux. Missionnés par la communauté de communes Le Grand Charolais qui assure la gestion du port de Plaisance, des premières opérations de dépollution effectuées par des professionnels ont été mises en œuvre le long du canal dès le lendemain matin. L'activité économique du port est quant à elle, pour le moment, à l'arrêt. C'est une nouvelle catastrophe qui vient de toucher notre ville avec le terrible incendie qui est venu embraser de nombreux bateaux stationnés au port. J'ai une pensée aujourd'hui pour les propriétaires des bateaux, mais aussi les employés de la société des Canalous qui ont vu leur outil de travail partir en fumée sur leurs yeux et les nombreuses inquiétudes que cela va engendrer pour les mois à venir. Je tiens à leur apporter mon soutien à tous et particulièrement à la famille Carignan qui paye un lourd tribut depuis maintenant trois ans. A l'image de Claude et Alfred Carignan, ne nous laissons pas abattre et restons soudés et combattifs pour qu'en partenariat avec la communauté de communes Le Grand Charolais et Voix Navigable de France, le port retrouve au plus vite son activité, sa beauté et son attractivité. Après les étapes de dépollution, viendront les opérations d'évacuation de la douzaine d'épaves qui a sombré à l'issue de l'incendie et pour lesquelles tous les intervenants concernés sont déjà à pied d'œuvre afin de ne pas perdre de temps. Après les travaux de réaménagement effectués il y a quelques mois à Venue de Gaulle, la municipalité a donné le coup d'envoi des travaux d'aménagement sur le parking dit Vincent et de ses abords. Une requalification complète des lieux pour rendre le secteur plus esthétique et plus sécurisé. Pour un montant de 535 000 euros TTC subventionnés à hauteur de 50%, ces travaux d'aménagement ont débuté début janvier et s'effectueront sur différentes phases pour laisser des places de stationnement disponibles. Pendant toute la durée des travaux, des panneaux signalétiques vous informeront des modalités de stationnement et de circulation à respecter. Soyez prudents. Le rythme très élevé du raccordement à la fibre optique entraîne inévitablement une hausse des réclamations. Des retours de Digouanais nous signalent des cas d'oubli ou de mauvaise mise en œuvre des infrastructures numériques au sein de leurs bâtiments. Détérioration, dégradation, dysfonctionnement. Suite à ces cas signalés en mairie ces dernières semaines, la ville de Digouan a mis en place un registre afin de remonter les anomalies aux fournisseurs d'accès à Internet. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter la municipalité au 03 85 53 73 16 ou par mail à l'adresse mairie-digouan.fr Et pour terminer ce flash, quelques images de Digouan sous son manteau blanc. Mercredi, la neige a fait son retour. Grâce à l'application sans faille des agents municipaux, dès 5h du matin, aucune perturbation majeure sur la circulation n'a été signalée. ne laissant que de très belles images de notre cité ligérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada